Bonjour, nous voilà réunis une nouvelle fois pour faire un point Covid. Malheureusement, ce point Covid est doublé d'un point sur les attentats, ces horribles attentats qui ont été perpétués contre des professeurs, contre des croyants, contre des citoyens français. Et ces horribles attentats, s'ils méritent une réponse, méritent aussi de prendre des précautions. Le plan Vigipirate version attentat a donc été activé et nous sommes en train de mettre en place toutes les mesures nécessaires à assurer la sécurité à l'ANI. Avant de revenir vers vous sur ces mesures concernant les attentats, je souhaite faire un petit point Covid à l'ANI. notre vie va être forcément un petit peu perturbée. Mais la vie va continuer à l'ANI. Nous allons mettre en place un certain nombre de mesures pour que nous puissions revenir dans un futur proche à une vie normale dans notre ville. La vie continue à l'ANI. Tous les services de la ville restent ouverts, et notamment ceux qui sont orientés vers les écoles. Vos enfants continueront à être accueillis par les services périscolaires, par les services de cantine. Toute l'équipe municipale et tous les employés municipaux sont mobilisés pour continuer à servir nos concitoyens de l'ANI. En ce qui concerne les commerces, sauvons nos commerces. Continuons à aller acheter dans nos commerces. Tous les commerces de bouche sont ouverts. Nous avons réactivé le principe de sauvetoncommerce.fr. Allez-y, souscrivez, soutenez vos commerces. La situation Covid à l'ANI est conforme à la moyenne nationale, ni plus ni moins. C'est donc bien les règles qui ont été dictées qu'il nous faut respecter. Il nous faut porter un masque lorsque c'est exigé. Il nous faut respecter la distance physique. C'est impératif d'éviter les regroupements de personnes, qu'elles soient publiques ou qu'elles soient privées. Surtout, respectez bien les règles pour qu'on revienne le plus vite possible à une vie normale à l'ANI. Dès la semaine prochaine, je reviendrai vers vous pour faire le point sur de nouvelles opérations, qui, évidemment, vont permettre, par exemple, de livrer des colis aux personnes âgées, livrer des médicaments, des opérations que, pour certaines, nous avons déjà menées en mars dernier, mais d'autres qui sont à venir. À très bientôt et faites attention à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada